Né en France d'une famille pied-noir, comme il le raconte dans son court-métrage Méditerranée, documentaire autobiographique réalisé à partir de vieux films de Super 8 qu'il a retrouvés et fait restaurer, il vit une enfance heureuse. Après des études à l'Institut Stanislas de Cannes, baccalauréat C, et une préparation en Hippocagne et Cannes au lycée Fénelon, il entre à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre puis en 1987, au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Olivier Pille a également étudié la philosophie et la théologie. Il fait ses débuts sur scène dans l'écume des jours au Festival Avignon Off. En 1988, sa première pièce, « Des oranges et des ongles », est créée au Théâtre Essayonne. La même année, il fonde sa propre compagnie, « L'inconvénient des boutures », et assure la mise en scène de ses textes. En 1995, il est révélé au grand public au Festival d'Avignon Inn, par une pièce de 24 heures. La servante, avant de revenir deux ans plus tard dans la cour du Palais des Papes avec le visage d'Orphée. Il y reviendra en 2005, pour son spectacle « Les vainqueurs ». Prenons la suite de Stéphane Braunschweig en 1998. Il est nommé en 1997 directeur du Centre Dramatique National d'Orléans où il crée un grand nombre. Deux spectacles marquants, « L'Apocalypse joyeuse », « Requiem pour Srebrenica », « Les vainqueurs ». Il est de mars 2007 jusqu'à mars 2012 directeur du Théâtre National de l'Odéon où il crée plusieurs de ses œuvres dont « La vraie fiancée » et « Les enfants de Saturne ». Photos, ainsi que l'intégrale du Théâtre des Chils. Olivier Pisse voit confier la direction du Festival d'Avignon à partir de septembre 2013. Il y présente, entre autres, en 2014, sa pièce « Orlando » ou « L'Impatience » et, en 2015, en ouverture dans la cour d'honneur. Une mise en scène de sa propre traduction du Roi Lire de Shakespeare qui divise le public. La critique est sévère décrivant la pièce comme « un désastre » et jugeant la mise en scène « paresseuse » et « boursouflée ». La pièce est retransmise sur France 2 et réalise l'une des pires audiences de la chaîne. Il mène parallèlement une carrière internationale de metteur en scène d'opéra. L'avant-scène opéra lui consacre un numéro spécial qui fait la rétrospective d'une quinzaine de ses productions, parmi lesquelles son Tristan Indisold qui est devenu une référence, bref, nécessaire, et la création à l'Opéra de Paris de Matisse d'Hermaler. L'ensemble de ses créations au théâtre et à l'Opéra soit plus de 40 spectacles est. L'œuvre de la complicité qu'il entretient avec son scénographe et costumier Pierre-André Witts. Son œuvre publiée se situe sous l'influence de Paul Claudel et Jean Genet. Son style, baroque et flamboyant, est protéiforme, bref, nécessaire, et embrasse toutes les formes de la création théâtrale. Comédie, poème épique, tragédie, théâtre pour enfants. La prose laisse de temps à autre la place au vert ou à des chansons. Son écriture, volontiers lyrique laisse aussi une grande part à la dérision et à la farce. Il ose des formats hors normes où s'enchaînent plusieurs pièces. Emprunt de théologie, de philosophie, de métaphysique, bref, nécessaire. Le théâtre d'Olivier Pille est un théâtre de l'excès. Un excès lyrique est revendiqué comme tel. De sorte qu'il suscite souvent de vives réactions. Qu'on lui reproche son lyrisme envahissant ou qu'on l'adule pour la puissance de son verbe. Bref, nécessaire. L'auteur crée son théâtre dans une tension entre mysticisme chrétien et folie dionysiaque. Bref, nécessaire. Servi en cela par la complicité d'acteurs qui le suivent fidèlement depuis des années. Notamment Olivier Balazuc, Samuel Churin, Michel Faux, Philippe Girard, Elisabeth Mazef, Bruno Sermon, Mireille Herbestmeyer. Salué pour son intégrale du soulier de satin de Paul Claudel et ses mises en scène à l'opéra. Il est lauréat de la Fondation Beaumarchais. Prix Nouveau Talent Théâtre S.A.C.D. en 1996 et Prix Jeune Théâtre de l'Académie française. Il est également l'auteur d'un roman « Paradis de tristesse » et d'ouvrages théoriques comme les mille et une définition du théâtre. Sous le pseudonyme de « Miss Knife », Olivier Pie, travestie en chanteuse désabusée, donne des spectacles de chansons entre cabaret et jazz. Dans ces chansons dont il a écrit les paroles, il dit, avec un faux détachement plein de mélancolie et d'humour grave, la difficulté d'être au monde. Miss Knife est graine des romances douloureuses ou insolentes. Rêves, nécessaires, exaltant tous les espoirs déçus, les amours détraqués, les rêves piétinés et les jouissances troubles. En 2016, il publie « Les Parisiens ». Le critique littéraire Jérôme Garcin note qu'il s'agit d'un roman illisible et infantile, alors que le magazine culturel « Transfuge » parle d'un « roman total » et « un des grands livres de la rentrée ».